Hello les cracocs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec... Thomas MacDonald, le cousin de Ronald MacDonald. Enchanté. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Est-ce qu'il faut que je vous voie ? Oui, parce que je suis un clown, normalement, mais là je suis en congé. Bref, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, nous on va encore bouffer et j'ai faim pour une fois, c'est vraiment l'heure de manger. Il est exactement 9h, voilà. Et là j'ai la dalle, j'ai vraiment la dalle. Donc aujourd'hui on vous propose en fait, les nouveautés du moment, on va dire ça comme ça. Oui, qui remplacent les winter, je sais pas trop quoi. Parce qu'ils s'arrêtaient aujourd'hui, alors pour vous dire... On aurait pu les prendre, mais comme ils s'arrêtaient, on s'est dit que ça va être un peu asbile le temps qu'elles sortent. Parce qu'on sait pas quand c'est qu'ils vont sortir ces vidéos, puisqu'on les produit en avance, parce qu'on part en vacances. Et on l'a déjà dit dans la prochaine vidéo, mais bon bref, voilà. Ok, t'as pris possession de la caméra et de la chaîne YouTube. On se calme. Elle craque. Allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, on vous propose... Alors en fait, si vous voulez, il y a 3 280, mais par jour, ils en proposent le 280 classique. Il y a 3 280 par jour, c'est-à-dire pas ? Non, en fait, il y a 3 recettes de 280. T'as la recette du 280 classique. Ok. Et ils proposent dans chaque McDonald's la recette d'un 280 soit au chèvre, soit au gruyère. Et aujourd'hui, c'était le chèvre. Voilà. Donc en fait, il y a 3 recettes, mais ils alternent un jour sur l'autre. D'accord. Il faut suivre les actualités de McDonald's. Et si on voulait tout déguster en même temps, on peut pas quoi ? Eh ben non, tu y prends un jour sur l'autre. Parce que sinon, tu y vas la veille, t'attends et tu bouffes froid. D'accord. Donc on fait une demi-dégustation, c'est ce que t'es en train de nous dire. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère au chèvre. J'adore le chèvre. Ouais, c'est pas grave. Le gruyère, c'est bon. Mais le chèvre, c'est bon. Voilà. Donc. Ok. On a un 280 classique. Et le chèvre. Et le chèvre. Alors, juste pour vous dire... Évidemment, comme d'habitude, je n'aime pas la même chose que Cake's Paradise. Pour moi, un 280, ça se mange normalement classique. Donc, il y a la team 280 classique et la team 280 chèvre. Qui êtes-vous ? Choisissez votre camp et choisissez bien. Moi, je suis chèvre. Moi, je suis classique. C'est vrai, ça se voit. Les classiques, c'est bien. Non, c'est bon. Chèvre, c'est bien. Cake's Paradise, on chèvre. Ça me va bien, chose. Enfin bref, juste aussi également pour vous dire qu'on fera prochainement une dégustation. Alors, vous allez nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Enfin, si ça ne vous intéresse pas, alors quand même. Non, je rigole. Sur tous les desserts de chez McDo. Prochainement, genre cet été. Alors cet été, en fait, quand la chaleur sera de retour. N'attendez pas trop, préparez-vous bien. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire ou pas ? En tout cas, nous, on compte le faire sur les desserts de chez McDo. En gros, tu leur dis, est-ce que ça va vous plaire ? Mais de toute façon, je m'en fous parce que je le fais. Je le ferai quand même. C'est ça. Non, mais parce que comme la chaîne, je fais beaucoup de gâteaux, ça serait bien de faire une autre partie. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre possession de cette chaîne et je vous promets la démocratie. Vous choisirez ce qu'on déguste. C'est fini les trucs, genre je vous impose les... Et tu leur imposes pas l'année 280 ? Pas du tout. Ils t'ont dit 280 ? Mais oui. Sur quoi ? J'ai reçu des snaps. Tu reçois des snaps, ouais. Bien sûr. Bon bref, là on parle vraiment trop. Bon, sur ce, on bouge. Chacun croque déjà son préféré et on s'intervertit. C'est ça. Alors c'est vertier. Alors on va déjà montrer les bêtes. Ah ouais, ils sont beaux. J'adorais ça. J'adore ça depuis que je suis petite. J'aime bien le 280. Donc voici le pain. Ouvrons. Donc voyez, on a de la sauce, tomate, steak haché et un morceau de chèvre. Et toi, t'as quoi comme ça ? Il est beaucoup plus beau. Déjà, le mien, il est beaucoup plus beau. Ouais, c'est vrai que le mien, il n'est pas trop garni en fait. Il n'y a pas grand chose dedans. Ça pue la chèvre. Ça pue la chèvre. Bon appétit. Alors ? Toi ? Je peux en avoir rien aussi. Raccord maquillage. Oui. On tapote. Boum 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 boum. Ça va mieux. On goûte le deuxième. Il y a du cornichon. Oui, les deux sont très bons. Sauf qu'il y a du cornichon. J'aime pas trop le cornichon. La chèvre, c'est... À un moment, il faut choisir quoi. Soit, t'as un fromage, soit t'as un plat de résistance. Tu vois, tu peux pas être un entre les deux quoi. Genre un burger à la chèvre. Ouais. Il y a pas qu'à... Ouais. T'as du fromage et de la viande. C'est super bon. Bah bof. Bof. Non, voilà. Moi, je dois le dire bof. Sur ce coup-là, McDo, bof. Voilà. Mon coup de gueule. On s'entend pas du tout parce que moi, j'adore le chèvre et je le préfère que celui-ci. Ça, on dirait un burger quasi traditionnel, sauf que le pain change, quoi. Et bah voilà, un burger traditionnel, tu l'as dit, classique. Oui, mais moi, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Enfin bref. Allez, d'ailleurs, elle va sortir de l'ordinaire. Au revoir. Salut. Enfin bref, en tout cas, on espère que cette petite dégustation vous aura plu. Comme on vous a dit, on essaye de faire les nouveautés du moment de plusieurs fast-foods. Mais on peut pas toutes les faire parce que bon, voilà. Parce qu'on est pauvres. Oui, on est pauvres et on a beaucoup. Donc, allez, on essaye de faire ça. Mais n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. À mettre plein de pouces. Pouces. À partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et surtout de nous dire quelle team vous êtes. Soit vous m'aimez beaucoup la team Krakow. Parce que moi, je vous aime beaucoup. Enfin, vous voyez, on sort, donne de l'amour. J'y redonne, vous donnez, vous donnez, voilà. Donc, vous êtes, bien entendu, je me vends pas, mais un peu. Vous êtes la team 280 chèvres. Parce que vous m'aimez très très fort. Et sinon, vous êtes la team de rien. Et comme je vous l'ai dit, c'est vous qui êtes important. C'est pas elle, c'est pas moi, c'est vous. Donc, votez avec votre cœur. Et si votre cœur vous dit, hashtag 280 classique, votez 280 classique. Qu'on s'en fout, qu'Exparadale s'en fout, Tom 4 et Père. Pensez à vous. C'est ça le message, les gars. Oh, le mec, il vous vend du rêve. Il vous vend le truc. Genre, nous, on parle à une caméra, c'est génial. Et l'autre, il leur parle. Waouh, mais c'était puissant. C'est ça. C'était, waouh. Je crois qu'il y en a même qui vont le verser une larme avec ton petit discours. Je remercie le comité des Oscars. De YouTube. De YouTube. Des dégustations. C'est ça. Voilà, et c'est le mot de la fin. Voilà, donc sur ce, nous, on vous aime très, très, très fort. On vous fait plein de bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle dégustation. Donc n'hésitez pas à nous dire. Et la nôme va manger parce que j'ai faim. Ouais, moi aussi, j'ai faim. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle autre dégustation vous souhaiteriez avoir. On compte vraiment sur vous pour vous donner plein d'idées. Et aussi, quel est votre burger préféré chez McDo ? Parce que ça, c'est important. Oui, aussi, quel est votre... Moi, j'adore, c'est pas vraiment un burger. J'ai toujours un problème. Alors, moi, c'est le croque McDo et le filofish. Ok, sur ce, ciao. Et toi ? Moi, c'est le Deluxe. Deluxe ? Il y en a un autre, mais tu vois, j'arrive plus à mentionner un du nom. Mais je le prends à chaque fois. Et j'aime beaucoup les nuggets, c'est la sauce curry, mais on s'en fout. Au revoir, j'ai faim. Voilà, gros bisous, on vous aime très, très fort les cracottes. Salut ! Sous-titrage ST' 501